Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un endroit que vous ne connaissez pas ou que très peu. Donc pour celles qui me suivent sur ma chaîne de vlog et même sur mes chaînes en général, vous savez qu'il y a pas très longtemps j'ai rendu mon appartement à Lyon et j'ai déménagé dans cette maison là. Si vous voulez en savoir plus, je vous redirige sur ma chaîne de vlog où un vlog va sortir très très rapidement sur un petit peu tout ce qui s'est passé, où je suis maintenant, avec qui, etc. Donc je sais que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça, notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram plus particulièrement. Donc pour y répondre, je vous en ai fait un petit vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir, le lien sera dans la barre d'infos une fois qu'il sera sorti. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ce décor soit pas trop désagréable pour vous et j'ai essayé de le rendre un petit peu plus moi. Donc il y a des petites guirlandes, mes plaides, mes coussins, etc. Donc ça risque un petit peu de changer au fur et à mesure parce que pour l'instant je viens à peine d'arriver et j'ai pas trop trop eu le temps de faire la déco comme je voulais. Mais bon j'espère qu'au fur et à mesure du temps ce sera de plus en plus long. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis partie à Los Angeles pendant 5 jours et en fait je suis rentrée ce matin. Et là je viens à peine de rentrer, je suis en plein décalage horaire mais il faut absolument que je vous filme cette vidéo haul aujourd'hui. Pour en savoir plus sur mon voyage aux Etats-Unis, pareil, je vous fais quelques vlogs, je vous en ai fait 3. Ils sont en train d'être montés donc du coup ils vont se poster au fur et à mesure sur ma chaîne de vlog, pareil, je vous invite à aller voir si vous voulez savoir ce que je faisais là-bas. Donc qui dit Etats-Unis dit forcément shopping, dit forcément haul. J'ai acheté énormément de choses aux Etats-Unis, enfin énormément de choses, oui, j'ai acheté pas mal de trucs, en tout cas c'était pas du tout prévu à la base parce que je pensais que j'aurais pas le temps d'aller faire du shopping. Finalement j'ai eu le temps. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu les boutiques dans lesquelles je suis allée. Et j'avais très très envie de vous faire un haul, je vous l'ai demandé sur Twitter, vous avez été super nombreuses à me favoriser, à me retweeter, à me dire oui oui s'il te plaît fais-nous un haul, donc c'est ce que je vous fais aujourd'hui. Donc j'essaie de me concentrer en fait particulièrement sur les boutiques qu'on a pas en France parce que c'est pour ça que j'aime faire du shopping aux Etats-Unis et justement à l'étranger. C'est surtout pour aller dans les magasins qu'on a pas en France. Et j'ai mes petites préférences, si vous me connaissez, j'avais fait pas mal déjà de hauls des Etats-Unis parce que j'ai de la famille là-bas en fait, donc je vous avais déjà fait un haul par rapport à ça. Mais là je suis allée faire du shopping en fait à Orange, c'est juste à côté de Los Angeles en fait. Et je suis allée dans un outlet, donc du coup il y avait, enfin tous les magasins qui étaient là étaient moins chers que les magasins qu'il y avait dans les malls habituels, donc ça c'était plutôt cool. Donc j'en ai profité, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors on commence tout d'abord par Aéropostale. Donc j'y suis allée parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que moi aussi je suis fan de Bethany Mota. Et si vous la suivez elle, vous savez qu'elle a sorti sa ligne de vêtements il y a un an maintenant et qu'elle a déjà fait 4 saisons et là elle recommence avec la collection d'hiver. Et j'avais trop envie de voir ce que ça donnait dans la vraie vie, je commandais sur internet à chaque fois mais j'avais en fait jamais vu Bethany en grande dans les magasins et quand je suis allée chez Aéropostale je l'ai vu, donc j'ai juste halluciné. J'ai fait genre oh mon dieu c'est Bethany et tout, j'étais comme une dingue. Alors par contre j'ai été un petit peu déçue de la collection de cet hiver. Quand je l'ai vu j'ai dit ah ok c'est chouette mais franchement sans plus quoi. Mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs. Donc la première chose que j'ai acheté c'est ce pull-ci qui est rose et avec le soleil qui bouge vous allez absolument rien voir. Rose et avec des petites inscriptions en doré I love you more than all the stars. Voilà avec mon super accent parce que voilà. Et il est super joli, très très ample. Il est plus long derrière que devant. Et voilà c'est typiquement le style de Bethany et moi j'aime beaucoup en tout cas pour l'hiver je trouvais ça assez sympa. Et donc j'ai payé ça 24$. Ensuite j'ai acheté un deuxième truc. Alors là vraiment rien à voir, enfin juste je l'ai pris parce que j'en avais pas. Et voilà donc en fait c'est juste un petit t-shirt à manches longues et qui descend un petit peu sur les épaules comme ça noire. Il est aussi de la collection de Bethany Mota mais bon je l'ai pas vraiment pris pour ça donc je l'ai payé 16$. Et pourquoi j'ai pris ça ? Parce que ça va vraiment avec tout. J'ai pris pas mal de jupes en fait pour cet hiver. J'en ai ressorti plein. Et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de haut à mettre avec. Et un haut noir comme ça c'est un basique à avoir que je trouve assez sympa et finalement je me suis rendu compte que j'en avais pas. Et ensuite dernière chose de la collection de Bethany mais alors là j'ai halluciné quand je l'ai vu parce que ça m'a fait tellement rire. Donc c'est un pull comme ça avec un pug. Donc un carrément et c'est marqué pug life. Donc c'est un pull grichiné plus long derrière que devant encore une fois. Et bon bah comme j'ai un carlin je me suis dit allez j'ai craqué dessus direct quand je l'ai vu. Et je l'ai payé, attention, 12$ 99. Et il est trop mignon. Donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté chez Aéropostale. Je me suis vraiment concentrée sur la collection de Bethany parce que le reste il n'y a pas grand chose qui me plaisait plus que ça. J'ai senti le parfum de Bethany Mota et j'ai trouvé pas mal mais hyper hyper sucré pour celles qui voulaient savoir. Elle a sorti son parfum et c'est vrai que sur internet c'est difficile de se dire bon je le commande, je le commande pas surtout qu'il est assez cher. Donc commander un truc, on sait même pas ce que ça sent. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc voilà, ça sent bon, ça sent les pâtisseries mais à mon goût c'est un petit peu trop sucré. Donc on passe ensuite à Forever 21. Donc je sais que maintenant il y a des Forever 21 en France mais j'avais très... On passe ensuite à Forever 21. Donc je sais qu'il y a des Forever 21 en France mais les Forever 21 aux Etats-Unis n'ont pas toujours les mêmes collections qu'en France donc j'avais très envie de passer voir quand même. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé cette robe là. Donc c'est une robe beige bustier avec des petits motifs comme vous pouvez le voir en fait fleurs et il y a des petits éclats de doré je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, sûrement pas mais bon voilà. Donc elle se présente comme ceci elle arrive au niveau du genou et j'ai complètement craqué quand je l'ai vue parce que j'ai aucune robe pour l'instant pour le nouvel an et en fait je me suis dit bah celle-ci elle fera parfaitement l'affaire elle est juste sublime. Ensuite je suis allée chez Hollister et ils m'ont donné un sac à verre combi Outlet Outlet et j'ai acheté deux trucs donc la première chose que j'ai acheté c'est ce sweat là donc c'est un sweat tout simple il est rose violet je sais pas trop comment expliquer cette couleur un peu chiné donc avec des poches et la capuche et derrière voilà ce qu'il y a écrit donc je l'ai payé 20$ quelque chose comme ça donc j'ai tout de suite sauté dessus parce qu'il est hyper joli et j'avais pas en fait de truc hyper confortable comme ça pour traîner ou juste pour sortir quand j'ai pas grand chose à faire dans la journée donc je le trouve hyper joli et je me suis acheté un bas un bas quoi tout simplement de jogging oula le truc est à voler donc il est comme ceci blanc avec écrit Hollister ici sur le côté et donc voilà par contre j'ai pris en taille XS parce qu'il taille hyper grand donc faites attention à ça et voilà comme il est par contre celui-ci je l'ai acheté pareil je crois 15$ mais il est supratransparent donc du coup je sais pas trop comment je vais faire pour le mettre à part à la maison mais clairement pas pour sortir donc voilà ce que j'ai acheté chez Hollister et donc la partie que j'attendais le plus de vous montrer et que vous attendez sûrement le plus aussi si vous me suivez sur les réseaux sociaux donc il s'agit de la boutique Bath & Body Works donc c'est là où j'ai acheté clairement le plus de choses aux Etats-Unis donc pour ça qu'ils apprennent à ce que c'est comme genre de boutique c'est une boutique qui vend des savons des bougies des gels pour le corps etc enfin vraiment en tout cas si vous suivez des youtube pardon si vous suivez les youtubeuses américaines toutes les bougies qu'elles ont les gels douche et tout qu'elles montent généralement ça vient de cette boutique là et il n'y en a pas en France je sais qu'il y a quelques sites qui revendent leurs produits en France mais le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les promos qu'il peut y avoir dans ce magasin en France en fait je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure que je vous présente les produits parce que vous allez très vite comprendre donc ce que j'ai acheté en premier quand je suis rentrée dans la boutique ce sont les bougies donc en fait généralement une seule bougie ça coûte 20$ mais si vous arrivez à la bonne période de l'année ou pendant les promos c'est 22$ les deux donc ça revient à 11$ la bougie soit 9€ la bougie et vous allez juste halluciner quand vous allez voir les bougies donc c'est pour ça que j'ai craqué j'en ai pris 4 et il y en avait une offerte en fait si on en prenait 4 c'était la promotion en plus de déjà la promotion d'avant donc c'était juste ouf donc la première bougie que j'ai pris c'est la Winter Candy Apple alors oui j'ai pris quasiment que des senteurs de l'hiver parce que j'avais très envie de ça et regardez le capuchon est juste trop joli avec des petits flocons donc celle-ci elle sent la pomme d'amour en fait et je la trouve assez géniale le packaging est toujours aussi mignon donc voilà pour la première ensuite je suis désolée je suis malade donc c'est pour ça que je je racle ma gorge depuis tout à l'heure ensuite j'ai acheté la Frosted Cranberry je vais essayer de pas dire avec les accents sinon c'est ridicule donc elle est super belle celle-là je vous avoue que j'ai surtout craqué pour la couleur de la bougie elle est bah cranberry voilà super marie et donc elle sent quoi ? le cranberry et oui ça m'a plu mais ça sent super bon pour toutes les amoureuses du cranberry je sais que c'est une odeur assez particulière tout le monde n'aime pas mais moi je suis toujours aussi fan avec le petit capuchon trop chou donc voilà pour la deuxième ensuite j'ai acheté la Teased Season ah apostrophe Teased oui bien sûr donc voilà à quoi elle ressemble avec un petit avec un petit bonhomme de neige dessus et celle-ci oui celle-ci voilà c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'elle sent la cannelle mais elle sent pas la cannelle trop sucrée qui peut vraiment entêter ou rendre malade elle sent la cannelle épicée et c'est celle que je préfère la vraie cannelle et vraiment elle sent hyper bon celle-ci je pense que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai acheté elle est incroyable vraiment ensuite j'ai acheté la Mary Cookie était mon chou donc elle se présente comme ceci toujours avec un petit bonhomme de neige et avec une étiquette comme vous pouvez le voir un peu en forme de biscuit et ici c'est pas le même c'est pas le même capuchon mais il est toujours aussi mignon c'est marqué Made with Love et celui-là il sent vraiment les cookies et la pâtisserie et etc le sucre donc si vous êtes pas trop fan de ces odeurs je vous la recommande absolument pas d'ailleurs je pense que j'ai peur de la faire brûler dans une pièce trop petite parce que j'ai peur que l'odeur soit entêtante mais sinon ça sent très bon mais à petite dose à mon avis sauf si vous êtes vraiment une amoureuse de ce genre de parfum et dernière bougie c'est la Sparkling Innicycle c'est juste impossible à lire si vous y arrivez n'hésitez pas à me faire une petite vidéo Instagram que je rigole c'est impossible à lire et donc il y a des petites stalactites trop chou et le couvercle encore et celle-ci alors c'est assez particulier comme odeur elle sent le c'est marrant ça va rien dire ce que je vais dire mais elle sent le froid elle sent la menthe la menthe fraîche mais pas la menthe verte en fait la menthe voilà vous avez compris peut-être pas mais moi je me suis comprise donc ça sent très très frais je sais pas trop ce qu'il y a peut-être de vous dire ah voilà c'est écrit en dessous ce sera peut-être plus simple donc citron bergamote et olidemos donc je ne sais pas ce que je pense c'est peut-être du ou je sais pas j'en sais rien et donc voilà pour les bougies et j'ai j'ai hâte de pouvoir les faire brûler parce que en fait ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté de bougies Bath & Body Works parce que la dernière fois que j'en avais acheté je les avais commandé sur internet et j'en ai reçu plein de cassés donc du coup ça m'avait un petit peu coupé l'envie d'en racheter ensuite parce que c'est pas fini voilà donc j'ai acheté des gels pour les mains vous allez me dire mais à l'école ah bah voilà je savais que j'avais bien fait de les mettre dans un plastique oui j'ai pris l'avion donc elles sont encore dans le plastique alors je vais les sortir au fur et à mesure donc la première que j'ai acheté c'est la Mahogany Chicwood donc si vous suivez sur mes vidéos vous savez que j'ai déjà une bougie qui sent cette odeur là et j'ai trouvé le savon pour les mains donc je me suis dit que j'allais l'acheter donc au niveau de l'odeur bah pareil ça sent le parfum à bercombi quoi c'est ce que je dis à chaque fois pour ce parfum là c'est exactement ça c'est juste le parfum à bercombi ensuite j'ai acheté le Winter tout simplement et la bouteille est hyper jolie je sais pas si vous voyez et alors là pareil pour le coup elle sent un petit peu comme la bougie que je vous ai montré ça sent quasiment la même odeur c'est hyper agréable et très très frais ensuite bah du coup j'ai acheté la Mary Cookie celle qui va avec la bougie donc elle sent exactement la même odeur le packaging est tellement adorable je ne peux plus c'est trop chou et la dernière que j'ai acheté et ça j'ai trop craqué c'est la Mixed Berry Tarte et en fait ça sent les petits biscuits myrtilles etc ça sent super 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 bon et donc en fait pareil pour ces gels pour les mains là c'était 8$ les 2 il me semble donc 16$ les 4 donc c'était un peu dérisoire et en fait si j'ai acheté les 4 là j'avais 2 produits gratuits et j'ai choisi de prendre 2 2 petits conteneurs de bougies je sais pas trop comment ça se dit des cache-peaux j'en sais rien donc la première se présente comme ceci donc elle est couleur argent et elle a plein de petites lianes de fleurs de feuilles comme ça voilà c'est trop chou et j'ai vraiment craqué donc pour vous montrer ce que ça donne honnêtement c'est la première fois que j'achète ça donc je sais pas trop donc voilà ça ressemble à ça et je trouvais ça hyper hyper joli surtout que je l'en voyais sur plein de chaînes et moi j'en trouvais jamais et la deuxième que j'ai acheté elle se présente comme ceci elle est en espèce de vière de vière oui bien sûr de faire un petit peu vieilli trop joli avec trois petits cœurs à chaque fois et voilà c'est deux petits motifs que je trouve assez sympa et je crois que les cache-peaux comme ça on peut pas vraiment les trouver sur le site en tout cas je sais qu'il y en a mais moi à chaque fois soit c'est en pure de stock soit je les trouve plus soit il y en a plus donc voilà quand je les ai vus en boutique j'ai dit allez on y va parce que voilà je craque sur ce genre de choses et j'en trouve jamais alors si vous me connaissez vous connaissez forcément la suite de ce All Bass & Body Works à savoir tout ça j'ai quelques problèmes addictifs avec ces petites merdes là ces choses qui font que je craque à chaque fois que j'en vois donc qu'est-ce que c'est ? ce sont des gels purifiants pour les mains en fait juste c'est tout bête mais chez Bass & Body Works quand il y a des promos ça coûte rien c'est à dire que c'était 5$ les 5 alors qu'un seul coûte en fait 1,75$ mais en fait si on en achetait 5 et bah c'était 5$ donc j'en ai acheté 20 donc j'ai payé 20$ pour 20 gels purifiants qui me dure chaque gel purifiant me dure genre environ 2 semaines à raison de 2 utilisations par jour voilà je sais que c'est pas bon de trop se les purifier les mains mais moi ça devient une addiction c'est plus un tic que par peur des bactéries en fait et surtout parce que ça sent hyper bon donc je vais vous montrer très rapidement ceux que j'ai acheté donc le premier c'est le Limon Meringue Cheer le Winter Cranberry le Stress Relief pour une fois le Maogany Teakwood le Beautiful Day le Too Many Cookies qui sent trop bon et tellement bon que j'ai pas du tout envie de l'utiliser il y a le Frosted Wonderland Iced Blackberries un de mes préférés le Twisted Peppermint qui sent hyper 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 bon Pumpkin Frost I Love Pomegranate Snowman Pop le No Place Like Gnome qui est pas facile à dire je vous avoue Vanilla Berry Sorbet Bad About You le Sugar Plum Dream donc voilà pour Bass & Body Works les choses commencent à s'accumuler autour de moi je suis pas à mesure je vais me retrouver avec des piles comme ça mais ne vous inquiétez pas c'est la dernière boutique que j'ai faite aux Etats-Unis qui n'était absolument pas prévue à la base mais quand je suis passée devant je fais genre Alléluia et voilà donc je suis allée chez Ulta donc si vous avez regardé mes précédents hauls des Etats-Unis qui datent d'il y a plus d'un an et demi maintenant vous savez que mon objectif ultime quand je suis allée aux Etats-Unis il y a deux ans c'était de trouver un Ulta Ulta c'est quoi ? c'est comme un grand carrefour avec que des produits de beauté et bien évidemment avec que des marques qu'on ne peut pas trouver en France et ça c'est ça le mieux donc je suis allée chez Ulta et je vous avoue que faites vraiment très attention quand vous allez chez Ulta parce que il y a deux choses en fait il y a les produits qui sont pas chers du tout les produits qu'on pense pas cher parce que c'est le dollar et les produits super chers mais qu'on se dit oh mais c'est pas grave de toute façon il n'y en a pas en France je craque une seule fois dans ma vie donc c'est assez dangereux pour votre carte bleue honnêtement moi j'ai vraiment pas fait attention mais vraiment pas et j'ai mis dans mon paillet je disais oh c'est génial mais dans ma tête je les mettais en me disant c'est pas grave de toute façon je les reposerais et en fait je les ai pas reposés donc quand je suis arrivée à la caisse je vous avoue que j'ai eu un petit peu mal aux fesses ça m'a juste un peu fait mal on commence tout de suite avec les pinceaux donc j'ai acheté un premier pinceau Real Techniques c'est un que je voulais depuis très longtemps mais que j'avais pas encore eu l'occasion de commander donc c'est le Blush Brush donc il s'agit d'un pinceau rose comme ça avec un embout un petit peu en forme de goutte je sais pas si vous pouvez voir et en fait c'est du coup un pinceau qui sert pour le blush et je pense aussi l'utiliser pour le contouring en fait c'est un pinceau qui m'a l'air assez sympa que j'ai pas encore sorti de sa boîte je vous avoue que je lui ai pas eu trop le temps vu que je suis rentrée tout à l'heure donc je vais sortir avec vous et oui il est vraiment très très doux il a l'air vraiment facile à travailler en tout cas je pense que ouais ça a l'air assez cool comme pinceau donc une fois que je les aurais vraiment plus testés je vous en parlerai les Real Techniques je vous en avais fait carrément une revue entière il y a plus d'un an mais j'avais vraiment adoré et celui-là je le voulais vraiment 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 et le deuxième que je voulais aussi beaucoup c'est le Powder Blush tout simplement donc il s'agit du pinceau poudre Real Techniques donc c'est la gamme orange et celui-là je le voulais depuis très longtemps parce que je l'avais vue sur la chaîne de je ne sais plus qui je ne sais plus sur qui je crois que c'était la chaîne de Julie LaVoMX07 à qui je fais des bisous si tu passes par là Julie mais je ne suis pas sûre ça se trouve que ce n'est pas elle et genre elle n'a pas le pinceau et j'aurais l'air ridicule et il me faisait vachement envie parce que je le trouvais hyper épais hyper fluffy et il avait l'air super doux et je ne me suis pas trompée il est très très doux et la prise en main en fait est plutôt simple en plus on peut les poser comme ça donc voilà c'était deux pinceaux de chez Real Techniques que je voulais vraiment mais je voulais les voir en vrai parce que sur internet c'est vrai que c'est pas facile de se faire à ma vie et là j'avais très envie de les voir en vrai et donc voilà j'ai un peu craqué donc chaque pinceau je les ai payé et c'est même pas écrit donc c'est bien mais je crois que c'était aux alentours de 12$ chacun à peu près donc franchement ça va pour des pinceaux 8x en tout cas dans les Ulta les Essie ne coûtent que 8$ ce qui équivaut à peu près à 6€ donc c'est enfin franchement ça va pour des vernis Essie donc j'en ai pris 3 et je regrette de ne pas en avoir pris plus en France mais bon de toute façon honnêtement j'ai déjà tellement de vernis que ça ne me servait strictement à rien d'en racheter d'autres mais bon c'est clair que quand on voit que c'est tellement moins cher dans un autre pays que dans le nôtre on a plus envie de céder donc j'ai pris 3 couleurs qui sont presque les mêmes mais qui ne font pas exactement la même chose donc j'ai acheté un premier vernis qui s'appelle le Jiggle Eye Jiggle Low c'est mignon en le lisant je viens de me rendre compte du truc donc qui ressemble à ça alors c'est un gris irisé hyper hyper joli je l'ai acheté pour les fêtes parce que je trouvais que voilà la couleur était très festive très sympa avec plein de petits reflets du coup vert, bronze, doré très très joli donc j'ai hâte de le porter pour pouvoir vous le montrer mais voilà je le trouve hyper joli donc donc c'est le numéro 885 pour celles que ça intéresse et ensuite je me suis acheté deux vernis c'est un type de vernis que j'ai pas vraiment en fait il s'agit de vernis que l'on met par dessus un autre vernis mais pour donner un effet un petit peu plus girly un peu pour faire du nail art mais sans trop en faire en fait donc il s'agit de la gamme Luxe Effect de chez Essie que je connaissais pas du tout donc le premier vernis que j'ai acheté c'est le Pure Perfection donc qui est comme ceci et celui là je le connaissais parce que je l'avais vu sur plusieurs blogs et en fait quand on le met sur un autre vernis tout simplement ça fait des petites paillettes hyper discrètes très très jolies je pense que c'est assez sympa justement pour pour différencier un petit peu un vernis qu'on met tous les jours juste de lui mettre un petit peu de paillettes de temps en temps je trouvais ça quand même assez sympa la luminosité n'arrête pas de changer c'est fabuleux je suis pas encore du tout habituée à cet endroit là donc du coup au niveau de la lumière je sais pas trop comment ça marche ici donc c'est pas grave je ferai beaucoup de modifications sur mon logiciel de montage ensuite donc le dernier vernis celui-ci c'est le donc Set in Stones et pareil alors celui-là il est vraiment différent parce que pareil donc ce sont des paillettes mais ce sont des très 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 grosses paillettes donc là j'ai trouvé ça hyper chouette donc elles sont argentées je sais pas comment elles ressortent dans la caméra mais j'ai pas envie que ça vous fasse un espèce de violet horrible non elles sont argentées mais voilà je trouvais ça hyper cool pour les fêtes encore une fois même de pouvoir sortir un petit peu des paillettes parce qu'on a jamais assez de paillettes dans la vie et je trouvais ça hyper hyper joli ensuite je suis allée chez Tarte et là j'ai vraiment craqué parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup et qui est vraiment très très difficile de trouver en France et donc là j'ai acheté trois produits donc le premier produit il s'agit d'un fond de teint donc c'est le Amazonian Clayful Coverage Foundation FP non SPF et non pas FPS 15 donc je l'ai pris en teinte ivoire avec des sous-teintes roses et voilà à quoi il ressemble donc il est juste hyper hyper joli j'adore en fait le packaging je le trouve hyper épuré très nature très très joli et donc là j'ai eu l'occasion un petit peu de le tester ces derniers temps c'est le seul truc que j'ai ouvert et je le trouve absolument génial la texture est fabuleuse ça laisse pas de traces ça s'utilise très très bien avec un pinceau à fond de teint c'est hyper joli la couleur est naturelle la couvrance est vraiment parfaite donc c'est un fond de teint qui m'a coûté quand même assez cher je crois 36 dollars quelque chose comme ça mais honnêtement je pense que si aujourd'hui je vois qu'il marche très très bien sur ma peau je pense que je me tournerai que vers ce produit là parce que j'ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes de fond de teint et à chaque fois il y avait des problèmes et celui-là visiblement il a l'air génial donc pour l'instant je vous en dis pas plus mais c'est vraiment une très belle découverte pour aller avec j'ai acheté la Smooth Operator donc qu'est-ce que c'est ? c'est juste une juste non c'est une poudre translucide mais compact qui ressemble à ça coucou la caméra donc le packaging est vraiment sublime je sais pas ce que vous en pensez mais c'est tellement joli et avec en fait il y a une petite une petite un petit pâteau voilà tout mignon donc je la porte aujourd'hui cette poudre là et elle est hyper jolie elle reflète bien la lumière elle est très belle mais j'avais en fait envie de changer de la poudre HD de chez Make Up For Ever libre qui commençait vraiment à me saouler donc en fait je l'ai terminé il y a pas longtemps et je voulais vous racheter une nouvelle poudre transparente et quand j'ai vu celle-là j'ai dit bon elle va aller et franchement elle est bien pour ce que j'ai testé pour l'instant elle est vraiment chouette ensuite bien sûr continuons avec le teint toujours chez Tarte j'ai acheté un blush parce que je connais plein de blogueuses et plein d'hutubeuses qui ne jouent que par ces blushs là et moi j'en avais aucun jusqu'à maintenant et j'avais très très envie de tester et je comprends pourquoi toutes les filles en sont amoureuses de ces blushs donc le mien ressemble à ça donc le packaging est très soft très épuré très simple donc c'est le Blushing Bride et donc il ressemble à ça je ne sais pas si vous allez voir j'espère que ça va rendre justice je ne sais pas je ne sais pas je ne sais plus alors donc voilà pour la couleur et au niveau du swatch voilà en fait c'est en rose un bois de rose irisé très très joli qui ressemble pour celle qui voit un peu au Rockstar ou c'est le Rockstar voilà c'est vraiment une beauté ce blush il est sublime pour les peaux claires comme moi je pense que c'est le blush qu'il faut parce qu'il fait très poupée et voilà c'est le dernier truc sur lequel j'ai craqué chez Tarte parce qu'après c'était un peu trop cher pour info je crois que le blush je l'ai payé 22$ et la poudre 30$ pareil donc c'est des produits assez onéreux mais ce sont mes seuls produits Tarte en fait je crois que j'avais déjà eu un autre produit Tarte avant mais s'il ne m'a pas marqué c'est que ce n'était pas exceptionnel et dernière chose de ce haul et j'ai terminé j'ai acheté un parfum parce que je n'ai plus de parfum j'avais fait une vidéo sur toute ma collection de parfums qui était absolument immense etc etc mais en fait je les ai presque tous finis et il y en a dont je me suis lassée donc que j'ai donné d'autres qui étaient presque terminés d'autres qui sentaient un peu bizarre donc j'ai dit bon non donc voilà donc mon moralité je me suis retrouvée sans parfum j'avais vraiment envie de me retrouver une identité olfactive je ne sais pas si ça se dit mais j'avais très envie voilà de retrouver un parfum que j'allais pouvoir garder un petit moment et voilà que les gens quand ils sentent mon ordre ils disent ok c'est bon c'est Marie en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais jusqu'à maintenant ce n'était plus trop le cas chez moi et j'avais très envie de retrouver ça donc chez Ulta il y avait un stand de philosophie et j'avais entendu que du bien des parfums philosophie et j'ai craqué pour celui-ci donc il s'agit du Pure Grace donc voilà tout le monde m'en parlait des parfums philosophie et je me suis dit bon il faut absolument que j'essaye parce que voilà tout simplement donc je l'ai pris en 60ml donc de toute façon il n'y avait pas vraiment d'autre d'autre taille donc voilà à quoi ressemble le flacon il est juste parfait il est très épuré très féminin très simple très moi quoi enfin je le trouve très simple il est vraiment très joli ça fait beaucoup de traits je sais mon vocabulaire est perturbé par le décalage horaire pourri alors au niveau de l'odeur de ce parfum je pense qu'on ne peut pas faire plus simple en fait ça sent le savon et l'eau ça sent juste le frais le propre mais il y a vraiment là il n'y a pas d'autre chose je ne suis pas très forte pour décrire les parfums mais là ça sent juste ça quoi d'ailleurs j'en ai fait un peu ça sent tellement bon ça sent le parfum du vieux savon de Marseille et de l'eau et voilà et c'est tout et c'est ça que je voulais dans un parfum j'en avais marre des parfums hyper fleuris hyper forts hyper épicés je voulais vraiment un truc super simple et j'ai trouvé il est parfait donc voilà tout le monde ce haul est terminé mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous avez regardé le titre vous savez forcément que j'organise un petit giveaway à cette occasion je vous ai ramené en fait quelques cadeaux aussi des Etats-Unis que je ne vous ai pas montré dans le haul mais qui en font finalement partie parce que c'est aussi ce que j'ai acheté pour vous voilà comme je partais aux Etats-Unis et je sais que tout le monde n'a pas la chance d'y aller et que il y a plein de produits la voie super chouette qu'on ne peut pas récupérer en France je me suis dit que j'allais vous en ramener et que j'allais vous les faire gagner dans un petit concours donc je sais que c'est pas grand chose je sais que j'ai pas acheté énormément de choses pour vous mais voilà juste 2-3 trucs qui étaient pas trop lourds à ramener dans ma valise et qui pouvaient peut-être vous faire un petit peu plaisir en tout il y a 10 lots donc bien évidemment qui sont pas à même prix plus ou moins cher etc mais bon pour moi c'est le même amour que je vous envoie donc ça change pas grand chose donc dans un premier temps il y a 5 petits gels purifiants pour les mains à gagner donc il y a le Vanilla Berry Sorbet le Ice Black Berry donc ce sont ceux-là le Snokies Berry que j'ai acheté en double du coup un pour moi un pour vous le Twisted Peppermint et le Japanese Cherry Blossom hop s'il ne veut pas faire le focus voilà donc il y a 5 petits gels purifiants pour les mains ensuite je vous ai ramené un mascara que j'adore donc c'est le Cover Girl le Lash Blast Volume qui est trop chouette que j'adore donc voilà je vous ai ramené ce petit truc-là ensuite de la même façon que pour moi je vous ai pris un gros pinceau de C bien sûr de chez Real Techniques donc c'est le pinceau poudre que j'adore déjà même si je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé mais c'est un indispensable à avoir et donc je voulais vraiment vous le prendre elle m'a pris donc le deuxième petit pinceau donc c'est celui pour le blush donc du coup j'en ai acheté 4 donc la caissière elle m'a un peu regardée genre pourquoi faire ? voilà c'était un peu compliqué de lui expliquer tout ça en anglais mais bon voilà et donc les deux derniers lots ce sont deux bougies j'ai pris exactement les mêmes que les miennes parce que j'avais très envie de vous faire partager celles qui m'ont le plus plu et c'était compliqué tout à l'heure quand je vous montrais les bougies parce qu'il ne fallait pas que je vous montre qu'il y en avait en plus donc du coup voilà les dessous de la réalisation donc je vous ai pris la Winter Candy Apple donc c'est celle qui sent la pomme d'amour et qui sent trop trop bon mon dieu j'ai tellement hâte que quelqu'un d'entre vous la ressauve pour la sentir et je vous ai également pris la Frosted Cranberry donc c'est le cranberry que je me suis mis le nez dedans c'est super mal que j'adore et que voilà pareil je suis trop trop fan de ça donc voilà j'ai hâte de vous faire gagner ça je sais que c'est pas grand chose mais comme c'est bientôt Noël et que vous me connaissez je sais qu'à Noël je fais toujours plein de cadeaux et plein de giveaway donc attendez-vous à bientôt avoir un très très gros giveaway de Noël et donc voilà donc pour participer à ce giveaway et tenter de gagner un des 10 petits lots c'est très très simple il y a plusieurs conditions à respecter elles seront répertoriées dans la barre d'infos de toute façon donc il faut être abonné à ma chaîne liker cette vidéo et me laisser un commentaire avec ce que vous aimeriez avoir pour Noël c'est tout vous avez le droit de poster un commentaire par jour et par personne pendant la durée du concours qui est de une semaine à la fin de la semaine moi je vous tire au sort et je vous envoie un message privé sur Youtube donc pensez à checker votre boîte mail Youtube pendant dans une semaine en fait donc vendredi prochain et vous avez reçu normalement un message si vous avez gagné et ensuite bah voilà vous m'envoyez votre adresse avec votre nom et moi je vous envoie votre lot donc c'est comme ça que ça se passe je sais que vous êtes très très nombreuses à chaque fois à me demander ouais quand est-ce que t'annonces le nom des gagnantes quand est-ce que tu quand est-ce que tu dis qui a gagné etc j'ai arrêté de faire ça depuis un petit moment maintenant parce que je sais pas si vous avez entendu parler du fait que il y a plein de gens qui se faisaient passer pour les Youtubeuses quand elles organisaient des concours et qui disaient genre bravo tu as gagné ça bravo tu machin et en fait les filles elles envoyaient leur adresse et des fois il fallait même payer et tout donc du coup pour éviter ce genre de choses je me suis dit que c'est bon je donnais plus le nom des gagnantes parce que même des fois il y avait des filles qui changeaient le pseudo à genre un espace près donc du coup nous on pouvait pas trop savoir qui c'était exactement donc moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer des lots à des mauvaises personnes et donc du coup après bah c'est nul quoi donc du coup pour éviter ce genre de choses je ne dis pas qui sont les gagnantes je leur envoie tout simplement AMP et ensuite je leur envoie les lots dans la plus simple intimité possible et inimaginable comme ça pas de fraude et ça arrange tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je sais qu'elle était un petit peu longue mais bon c'est un haul donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ou pas si vous aimeriez avoir plus de hauls j'ai également prévu énormément de vidéos pour Noël donc elles arrivent au fur et à mesure bientôt très très vite donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une envie particulière pour Noël je serais ravie de vous la faire regardez également les vidéos que j'ai faites l'année dernière de Noël si jamais voilà si vous voulez un update ou pas d'ailleurs parce que comme ça ça m'imitra de faire des doublons également ma chaîne de vlog il y a énormément de nouveautés qui vont arriver bientôt donc sur ma chaîne principale sur ma chaîne de vlog mais tout est annoncé sur ma chaîne de vlog parce que c'est plus facile d'accès donc voilà la lumière il n'y en a plus je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Getting Ready With Me pour prendre l'avion donc avant de commencer cette vidéo je voulais juste vous dire que je suis malade qui explique ma voix mais il fallait absolument que je vous fasse cette voix off donc on commence par le maquillage j'applique tout d'abord un concealer de chez MAC sur mes imperfections et sur mes cernes que je viens ensuite estomper au doigt tout simplement juste histoire de cacher les rougeurs mais pas forcément mettre du fond de temps parce que je vais passer un petit moment